voilà nous allons vous présenter aujourd'hui le classique méga un téléphone portable qui marche donc avec une carte sim mais qui ressemble beaucoup à un téléphone portable de maison comme nous allons vous le montrer tout de suite voilà vous allez pouvoir comparer directement voilà ça c'est un DECT traditionnel comme on voit partout donc vous voyez c'est vraiment la même taille approximativement la même taille si je mets comme ça voyez c'est approximativement la même taille par rapport à un téléphone portable vous voyez ça c'est un portable très classique le classique initial vous voyez c'est beaucoup plus grand donc c'est un téléphone qui prend bien en main qui est facile de prise en main qui est vraiment pas épais par rapport à un DECT donc qui peut remplacer éventuellement pour une personne un DECT de maison DECT donc un portable de maison un portable de maison bien entendu avec une carte sim dedans donc avec évidemment un numéro de mobile pas avec un numéro de téléphone fixe donc voilà on va faire le tour du téléphone il est assez complet vous n'avez pas de touche SOS sur ce modèle contrairement à d'autres modèles vous avez bien sûr la base de chargement qui est fournie avec le chargeur la base de chargement qui est fournie avec la batterie évidemment la durée en veille est donc à peu près une semaine comme tout téléphone portable à noter que par par contre par rapport à un DECT de maison dans un DECT de maison quand vous décrochez comme ça ça décroche les appels mais pas dans un DECT de pas dans un téléphone portable il faut appuyer sur la touche verte ou appuyer sur toute touche vous pouvez activer la fonction répondre réponse toute touche et à ce moment là avec la réponse toute touche vous avez donc le téléphone qui répond avec n'importe quelle touche vous avez la radio FM vous avez là vous avez même la possibilité de mettre des des musiques d'écouter des musiques vous avez le mode silence vous avez différentes choses on va faire le tour du téléphone voilà donc message donc vous pouvez faire des sms évidemment répertoires donc le répertoire ajouter nouveau choisir donc sur téléphone donc là le nom le numéro vous pouvez rentrer le nom et numéro voilà menu message outils là vous avez quelques calendriers calculatrice lecteur audio visualiseur d'image enregistreur de son c'est à dire un dictaphone voilà il faut essayer une carte mémoire pour pouvoir le faire donc ensuite les outils les paramètres donc on va regarder date et heure profil utilisateur ça c'est toujours très intéressant puisque c'est la partie concernant le son que vous mettez personnaliser type de sonnerie appel entrant choisir donc là c'est pas très fort il faudra que je le mette plus fort vous avez une dizaine de sonneries possibles si je met celle là par exemple je mets volume de la sonnerie voilà voilà volume de la sonnerie message volume des messages clavier silence vous avez différents choix clics tonalités voilà on va faire le tour encore du téléphone non hop on va pas ranger je fais un retour la langue afficher donc le réglage du son vous avez le réglage de la sécurité sim le réglage des téléphones le réglage des appels donc là vous avez ce que l'on disait tout à l'heure des limitations d'appels limitations d'appels sortant ou des listes noires vous avez aussi le mode réponse toutes touches qui peut être utile pour une personne c'est plus simple à répondre que d'appuyer sur la touche verte voilà vous avez encore le mode vol la restauration des paramètres voilà outils message on va revenir dans les outils calendrier calculatrice lecteur audio voilà le répertoire l'historique des appels la radio fm avec d'autres établissements à l'étranger et généralement on se rend compte voilà je l'arrête ok l'alarme l'alarme pour le réveil qui peut servir pour le réveil voilà pour ce téléphone donc vous n'avez pas de vous avez des raccourcis d'appels aussi évidemment donc on va aller voir les raccourcis d'appels en général se retrouvent dans le répertoire en général il faut choisir appel rapide voilà état et choisir numéro et touche voilà 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 ce que vous avez sur ce téléphone donc un téléphone simple pratique vous avez le haut-parleur une touche la base de chargement vous avez tout compris dans ce téléphone dans l'achat voilà pour le classique méga